Bonjour à tous au menu, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la NSX. La Mégane GT se montre encore en vidéo et Toyota redevient numéro 1 mondial devant Volkswagen. Avant cela, on parle consommation réelle chez PSA. Transparence, c'est le nouveau maître mot de PSA. Suite au scandale Volkswagen, le groupe français a décidé de publier les consommations réelles de ses principaux modèles. Les premières données publiées sous le contrôle d'un organisme indépendant seront diffusées à compter du printemps 2016. PSA anticipe ainsi l'entrée en vigueur du nouveau cycle d'homologation, WLTP, c'est pour 2017, dont la procédure n'est pas totalement définie encore. Ce que l'on sait, c'est qu'il sera plus représentatif des conditions réelles de conduite. PSA le reconnaît, les tests actuellement pratiqués sont réalisés en laboratoire et font l'objet d'optimisation. Et cette affaire de tricherie des tests antipollution met un coup d'arrêt à l'ascension de Volkswagen, le géant allemand vient de perdre sa couronne de numéro 1 mondial acquise au printemps dernier. C'est Toyota qui lui ravit malgré des ventes en repli. Entre janvier et septembre, le japonais totalise 7,498 millions de véhicules vendus, contre 7,43 pour le groupe VV. La vapeur peut-elle encore s'inverser d'ici la fin 2015 ? C'est toute la question, les pronostics sont ouverts. La NSX a fini de jouer l'arlésienne. La nouvelle génération de la sportive Honda Badge Akura aux Etats-Unis n'avait plus donné de nouvelles depuis janvier. Elles rompent aujourd'hui le silence avec la publication de sa fiche technique complète et de deux vidéos dont une réalisée sur le circuit de Sonoma. Alors quoi de neuf ? Comme prévu, l'implantation en position longitudinale et non plus transversale du V6 biturbo a donné du fil à retordre aux ingénieurs. Installé à l'arrière, le bloc de 500 chevaux est épaulé par deux moteurs électriques. Au final, la NSX revendique une puissance de 173 chevaux et un couple de 644 Nm. Le tout réparti aux quatre roues par l'intermédiaire d'une transmission à double embrayage, neuf rapports. Malgré l'utilisation de carbone et d'aluminium, la sportive est lourde pour la catégorie avec ses 1725 kg. A titre comparatif, la nouvelle R8 V10 est 170 kg plus légère. Mais la Nippone semble loin d'être un boulet. Il lui faut trois secondes pour atteindre 96 km heure, un chrono équivalent à celui de la sportive allemande pour son plus puissance. Quant à la VMAX, elle culminerait autour des 307 km heure. Reste à savoir si cette fiche technique sera conservée à l'arrivée de la NSX en Europe. Et ça, on en reparle dès le printemps 2016. Pour finir ce journal, je vous propose une virée en Mégane GT, en compagnie de deux jeunes pilotes italiens qui, de coutume, se baladent plutôt à bord d'une RS01. Pour Dario et David, c'est l'occasion de nous démontrer tout le potentiel de la Compact, ici équipée du châssis à quatre roues directrices. De quoi nous mettre l'eau à la bouche en attendant la commercialisation de cette quatrième génération de Mégane et de sa version sportive de 205 chevaux prévue début 2016. A demain.